J'ai fait un vrai café. J'ai toujours eu en moi la volonté d'agir, de faire en sorte d'aider mes concitoyens et de participer également à la vie de ma ville en apportant ma petite pierre à l'édifice. J'ai toujours pensé que c'était très important de permettre aux citoyens de s'exprimer indépendamment des temps électoraux et de faire en sorte que tout au long d'un mandat, on puisse être consulté en tant que citoyenne et citoyens. En tant qu'enseignant-chercheur, depuis longtemps maintenant, je travaille sur le droit de la décentralisation et tout particulièrement sur la démocratie locale. Et à cette occasion-là, avant de pouvoir mettre en œuvre en tant qu'élu ces projets de démocratie participative, j'ai travaillé théoriquement sur cet aspect de la démocratie locale participative. Oui, on a toujours des défis, c'est-à-dire de mobiliser toujours de plus en plus de citoyennes et de citoyens, d'être aussi extrêmement sensibles aux questions d'accessibilité pour permettre vraiment à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de pouvoir participer. Indépendamment de ce qu'il vit socialement, indépendamment de ce qu'il vit sur un plan personnel, indépendamment de sa culture, de savoir que toutes les voies sont importantes et que tout le monde a le droit de donner son avis. Donc oui, ça, c'est un vrai défi d'arriver à mobiliser tous les publics. Le plus gros défi à l'issue du scrutin municipal, c'est de recréer du lien et de la proximité entre les élus, la ville, leur collectivité territoriale qui est celle de proximité, et les habitants de Clermont-Ferrand. On sait tous, c'est un constat qui est partagé, qu'il y a une crise de confiance, un désamour entre les habitants et leurs représentants, pas à l'égard du politique ou de projet collectif, mais vraiment à l'égard de leurs représentants. Et c'est un peu un challenge pour un élu en charge de l'innovation démocratique que d'essayer de recréer autant que faire se peut ce lien et cette proximité entre la collectivité et les habitants. Moi, je travaille sur un sujet au niveau de l'action citoyenne qui est l'agir sur le terrain, donc avec la création de la communauté des volontaires de Paris. Donc oui, il y a un dispositif sur lequel j'aimerais mettre l'accent, surtout dans cette période où on se rend compte que les parisiennes et les parisiens ont vraiment envie de s'engager. Il y a de vrais élans de solidarité. Et du coup, oui, il y a un dispositif sur lequel j'aimerais particulièrement aller et que j'aimerais voir particulièrement se développer, c'est celui des volontaires de Paris, notamment pour que la ville soit en capacité de mobiliser ses volontaires, alors tout au long de l'année, sur les sujets qui les concernent, bien entendu, mais notamment dans le cadre de crises comme celles qu'on traverse aujourd'hui, qui est une situation sanitaire complexe, on va dire, sur lesquelles il faudrait amener les citoyennes et les citoyens à pouvoir se mobiliser le plus rapidement possible. Donc les enjeux, c'est que nous, institutions, on arrive à trouver le bon process pour mettre en œuvre ces dispositifs le plus rapidement possible lorsqu'on a besoin de répondre à des demandes qui émergent en fonction de la situation qui arrive. On regarde beaucoup ce qui s'est fait au niveau national, au niveau de la Convention citoyenne et la question de la composition de ces conventions. Ce qui nous semble impératif, c'est d'avoir, bien entendu, un mandat particulièrement précis, confié aux habitants qui vont participer, une représentativité la plus fine possible de la population. Et ça, j'y tiens particulièrement, qu'il y ait un organisme d'évaluation qui suive ce processus des assises et que l'on s'assure qu'il y ait des suites données à ces assises. J'entends par là qu'il est impératif qu'on prenne l'habitude de systématiquement communiquer et expliquer les suites que l'on donne ou que l'on ne donne pas aux différents moments de démocratie participative ou de concertation ou de discussion. Cela évite de créer de la frustration parce que j'ai la conviction que cette frustration crée de la démotivation et de l'éloignement de la collectivité. Donc, être en mesure de rendre des comptes lorsqu'on organise des concertations sur ce qu'il en est ressorti, pourquoi on a pris en compte ceci et pas ça. C'est la mise en œuvre de la conférence de consensus dans le cadre du grand débat. Donc, on a mis en place, nous, à Paris, une conférence de consensus où on a organisé tout un tas d'événements auxquels les Parisiennes et les Parisiens ont été conviés pour travailler et exprimer leur point de vue sur les thématiques qui étaient énoncées par l'État. Thématique à laquelle on a ajouté, nous, la thématique engagement-solidarité et sur laquelle on a eu envie de creuser à l'issue de la conférence de consensus qui s'est clôt au moment du grand débat, donc au 31 mars. Et on a enchaîné, nous, dans la foulée avec une conférence citoyenne sur la base de ce qui a été ressorti au niveau de la thématique engagement-solidarité avec cette question qui était comment mobiliser les Parisiennes et les Parisiens en dehors des temps électoraux. Et l'avis citoyen a été rendu à l'issue de la conférence citoyenne en cinq points, donc cinq préconisations. Et sur la base de cet avis citoyen, on a décidé de co-construire une délibération avec les Parisiennes et les Parisiens, ce qu'on a fait pendant deux mois. Ça a été une grande consultation comme ça pendant deux mois, y compris avec des dispositifs mobiles où on était dans l'espace public. Et cette délibération a pour objectif, bien entendu, d'être mise en œuvre sous ce mandat. À la ville de Clermont-Ferrand, il y a pour la première fois une délégation à l'innovation démocratique et un adjoint dont la délégation principale est l'innovation démocratique et donc tous les mécanismes de démocratie participative. Donc ça, c'est assez intéressant à noter parce que ça dénote déjà une prise de conscience du fait qu'on ne peut pas administrer une collectivité de la même manière qu'on le faisait il y a encore quelques années. Oui, c'est fort politiquement comme message. Alors, je n'y ai pas contribué seul, bien entendu. C'est un projet qui est porté collectivement. Eh bien, je leur souhaitais beaucoup de courage dans cette période pour faire de la participation citoyenne, de surtout croire en l'avenir parce qu'on est soutenus par nos habitants, on est soutenus par nos administrés. Ils ont très envie de participer à cette grande aventure qu'est la vie et ils nous prouvent tous les jours dans le cadre de la gestion sanitaire qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, plein de bonnes choses et au plaisir de se retrouver autour d'une autre discussion. Ravi de pouvoir, et en tout cas, de pouvoir échanger à l'avenir et travailler à l'avenir avec les élus qui partagent mes centres d'intérêt. La charge qui m'a été confiée est dans des conditions, j'espère, un petit peu plus faciles à l'avenir, mais en tout cas heureux de pouvoir avoir des correspondants et de pouvoir engager un travail de réflexion et d'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada